Et bien salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez à la forme, moi écoutez ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour avoir plein de tirages, plein de super tirages, plein d'XP, vraiment tout ce dont vous allez avoir besoin sur le jeu pour bien débuter ou pas, peu importe si vous êtes avancé ou débutant, vous allez pouvoir vous régaler grâce à ces techniques là, ces techniques là parce qu'il va y en avoir plusieurs, il y en aura 4 différences avec des prix différents, des récompenses différentes, donc vous allez pouvoir retrouver votre bonheur là dedans, j'espère vraiment que ça va vous aider et vous allez pouvoir vous régaler. Si c'est le cas pensez bien à me le dire en commentaire, vraiment à bombarder de commentaires, à bombarder de likes, d'abonnements, je compte sur vous pour tout casser, vraiment je vise les 300 plus vus pour cette vidéo, je sais que vous en êtes largement capable, merci vraiment à tous ceux qui le feront, ça prend 2 petites secondes et ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Et j'en profite également pour vous rappeler de rejoindre le serveur Discord, c'est hyper important, il y a un giveaway actuellement de 60 millions de crédits FANZA, donc n'hésitez pas à le rejoindre en masse, vraiment c'est hyper important, 3 gagnants à 20 millions chacun, vous avez encore plus de chances de pouvoir gagner. Le lien est dans la description, vous avez le site à rejoindre, allez dans le channel giveaway et tout simplement à pouvoir participer directement en appuyant sur participer. Voilà voilà pour le giveaway, c'est très très simple. Et j'en profite très rapidement également pour vous rappeler que j'ai toujours un lien de parrainage instant gaming, si vous voulez pouvoir acheter vos jeux moins chers, n'hésitez pas à passer par mon air, franchement ça fait super plaisir. Allez c'est parti du coup pour la vidéo avec les tirages, les super tirages et tout ce qu'on veut. Et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, mythicactus.com, si vous recherchez un compte modé avec des millions de crédits, des millions de super wingspins, des crédits, de l'XP, peu importe, des voitures rares même, peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix, avec une fiabilité clairement défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas, merci à eux pour la sponsor qui me permet de continuer un petit peu mes projets sur la chaîne. Vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez, comme le délai de livraison également, si vous souhaitez que ça arrive un peu plus vite, tout est disponible, n'hésitez pas à checker, le lien est dans la description. Attention, il y a évidemment des risques de ban. Allez du coup pour la première partie de la vidéo, il va falloir évidemment des prouesses, pour ça rien de plus simple, il vous faut du coup la Sesto Elemento Forza Edition, très important, mais pas que. Je vous présente également une deuxième voiture qui va fonctionner pour avoir des prouesses, mais avant, au niveau de la Sesto, il vous faut évidemment prendre toutes les prouesses comme ici présentes, sauf la ligne du haut. Voilà, vous prenez absolument tout, sauf ceux-ci là, et les trois du haut, c'est les quatre, on va dire, qui sont un petit peu en option, on va dire. Si vous pouvez, prenez-les, mais c'est pas obligé. Pour le reste, par contre, c'est vraiment obligatoire, par exemple, le multiplicateur de prouesses qui va deux fois plus vite, ça va énormément vous aider pour la technique. Une fois que c'est fait, au niveau de la course, très très simple, on va se rendre dans Interface de Création, Labo d'épreuve, Épreuve Personnalisée. Et ensuite, très simplement, on va aller dans le top du mois pour avoir la course la plus utilisée pendant ce mois-ci, qui s'appelle, du coup, Ultimate Skies Holiday 2022. Donc, vous pouvez voir que le code de partage est ici également, si jamais vous en avez besoin. Une fois dans la course, il faut, du coup, se diriger vers les difficultés et les paramètres, et bien évidemment mettre toutes les aides pour que la voiture soit totalement automatique, qu'elle se dirige toute seule, qu'elle accélère toute seule. Enfin, qu'elle accélère pas toute seule, il faudra évidemment le faire tout seul, enfin le faire vous-même, mais en tout cas, voilà, elle va se diriger toute seule. Vous n'aurez plus qu'à accélérer en maintenant votre gâchette de manette, votre touche Z de clavier, peu importe, mais voilà, vous bloquez votre touche pour accélérer avec un élastique, un poids, peu importe, faites comme vous voulez. Comme ça, voilà, la voiture va farmer toute seule, ne vous fiez pas aux prouesses qui sont écrits au-dessus, peu importe ce qu'il y a écrit, dans tous les cas, vous aurez 10 points à chaque fois, si vous suivez la méthode, exactement comme je l'ai dit. Si jamais vous n'avez pas les obstacles, désolé par avant, c'est un bug du jeu qui est connu, reconnu, et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, au bout d'un moment, ça reviendra forcément à un moment. Maintenant, vous pouvez simplement le faire, recommencer la course pour avoir des prouesses à l'infini. Et la seconde voiture que j'ai à vous conseiller pour ceux qui n'ont pas la Sestolento Forza Edition, même si, je vous rappelle, elle a énormément baissé en prix au niveau de la salle de vente, et vous avez également eu la possibilité de la récupérer au niveau de la boutique Forza Town pour Noël, pour 200 points ou 300 points, il me semble. Donc je pense que pour la plupart, vous l'avez récupérée, mais au cas où, pour ceux qui, vraiment, s'il y a des nouveaux joueurs qui n'étaient pas là pour Noël, ou qui n'ont pas pensé à la récupérer, vous avez également cette solution-là, avec simplement la Chevrolet Corvette Forza Edition, qui coûte vraiment rien en salle de vente, à peine 100 000 crédits, vraiment, elle coûte vraiment absolument rien. Au niveau de réglage, mettez un truc qui va quand même assez vite. Ce qui va être important, par exemple, c'est au niveau des prouesses, déjà, vous allez pouvoir récupérer pas mal de belles prouesses, avec tirage, super tirage, etc., vraiment pas mal de belles choses, donc c'est une bonne voiture pour farmer, mais également pour récupérer le multiplicateur de prouesses qui va x7, et le multiplicateur de prouesses qui va 3 fois plus vite, très, très, très important pour pouvoir également avoir un bon farm de prouesses. Une fois que c'est fait, même technique, on repart sur la même course avec la voiture. On a pu voir juste avant, quand je vous ai montré les prouesses, que j'étais, du coup, à 15 points de prouesses. Allez, du coup, on est à la fin de la course, je vais aller voir combien de prouesses, du coup, est-ce que j'ai gagné grâce à celle-ci. Normalement, il n'y a aucun souci, à chaque fois que vous allez faire cette course, vous allez pouvoir obtenir, du coup, 10 points de prouesses. On va se diriger vers les maîtrises, et on pourra que je passe à 25, donc pas de souci, ça fonctionne, évidemment, avec les deux véhicules. Allez, on va commencer, du coup, avec le premier véhicule pour pouvoir farmer. On va commencer doucement avec le moins intéressant, entre guillemets, mais qui reste vraiment pas mal. Vu que la Pagani Huayra a été également donnée presque gratuitement, elle a énormément baissé en prix. On est à 270 000, il y en a vraiment très, très peu qui partent à ce prix-là. Donc, vous allez pouvoir la choper pour vraiment très, très peu cher. Et derrière, au niveau des prouesses, vous avez, du coup, 25 000 crédits directement, 9 000 XP, tirage et super tirage également. Donc, voilà, vous allez vraiment très, très bien au niveau des maîtrises. N'hésitez pas à bien farmer ce véhicule-là, il est vraiment pas mal. Et maintenant, on passe au prochain. On passe maintenant au Mercedes-Benz Truck, donc le gros camion Forza Edition, lui aussi extrêmement intéressant à farmer. On peut voir qu'on est à 200 000, par exemple, assez bien, assez rapidement. Il y en a à 100 000, 75 000, voilà, il y en a vraiment un petit peu à tous les prix. Donc, essayez de la choper, évidemment, au prix minimal, le moins cher possible. Sachez également qu'il y a pas mal de gens qui essaient de l'avoir. Donc, ça veut dire que si vous l'avez, il sera très facilement revendable également. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, vous perdez vraiment zéro crédit. Et derrière, au niveau des maîtrises, c'est vraiment hyper intéressant. Vous avez 5 points Forza, 5 000 XP, 75 000 crédits et également un super tirage pour très, très peu de points de preuesses également. Ça, c'est à noter, c'est un très bon avantage par rapport à ce Mercedes-Benz Forza Edition. On passe maintenant au troisième véhicule. C'est du coup, la Ford Mustang de 71. C'est une voiture qui a été très, très rare pendant un certain temps, mais maintenant, qui est devenue complètement banale. Donc là, on peut voir qu'il y en a vraiment pour zéro crédit, littéralement 25 000 crédits. C'est vraiment que dalle. Il y en a énormément en plus en vente. Donc, n'hésitez pas à en abuser de ce véhicule-là. Au niveau des récompenses, du coup, c'est peut-être moins alléchant. Mais quand on voit le prix de même pas 25 000 crédits, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On peut directement, du coup, récupérer 4 000 XP, 10 points Forza. Donc, pour les farmer, c'est pas dégueulasse. Et également, un petit tirage. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal pour le prix. Franchement, c'est vraiment très, très intéressant. Pour les petits budgets, pour bien débuter, c'est vraiment sympa. Mais voilà, franchement, ça fait plutôt plaisir. On passe, du coup, à la dernière avec la Ferrari 458 spéciale et qui est juste incroyable. Là, pour le coup, 34 000, par exemple, 80 000, il y en a vraiment des très, très peu chers. 34 000 encore ici et 34 000, etc. Même en achat immédiat vers 300 000, ça reste extrêmement rentable. Vous allez voir au niveau des prouesses. C'est juste une dinguerine. 5 points Forza. On a également 12 000 XP, ce qui est la troisième plus grosse récompense en XP. Un super tirage et également 100 000 crédits. Donc, ça coûte quand même quelques points de prouesses. Mais franchement, pour les récompenses qu'elle peut avoir et son prix, ça reste extrêmement intéressant. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs véhicules à former actuellement. Du coup, écoutez, moi, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Au niveau des techniques, j'espère vraiment qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pensez bien à mettre le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner, à partager en masse également. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Franchement, ça fait super, super plaisir. Et également, pensez bien à rejoindre le serveur Discord très important pour pouvoir participer au giveaway de 60 millions de crédits. Je vous le rappelle, mais c'est juste vraiment une dinguerie. Donc, n'hésitez pas à foncer, le lien est dans la description. Allez, du coup, moi, je vais pouvoir vous laisser là-dessus. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Alex. Ciao, ciao. Pensez-vous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501